Un secrétaire d'Etat, tout sourire. Joël Giraud est venu en Morienne avec une enveloppe de 14 millions d'euros pour la rénovation de l'hôpital. La preuve que le Ségur de la Santé n'oublie pas les territoires ruraux. Je pense que le Ségur de la Santé, il fallait démontrer sur les territoires qu'il était utile à cet échelon des hôpitaux. Et ce n'est pas seulement pour les grands hôpitaux, les grands centres de recherche. C'est ici, dans la Morienne, une réalité qui, demain, va changer la donne sur ce territoire. Je crois que c'est une reconnaissance que ces hôpitaux ruraux ont leur place dans un maillage territorial. On a l'exemple d'un centre de vaccination qu'on a créé, 2700 vaccins à semaine, et on a eu pratiquement la moitié du public qui était hors Morienne. Ce qui veut bien dire que quand, en milieu rural, on a des équipements phares, les gens viennent. Pour la Morienne, c'est Noël avant l'heure. L'Agence régionale de santé a également donné son feu vert pour l'installation d'une IRM à l'hôpital. Un projet de longue date qui a enfin abouti. On est déjà éloigné de tout, donc il nous manque un peu de spécialistes. Donc c'est très bien pour la vallée de la Morienne et je suis très satisfait. On habite sur Modane, donc de Modane à Chambéry, ça fait une heure de route. Donc là, de venir à Saint-Jean, c'est plus prêt et c'est plus rapide. La mise en place d'un IRM correspond parfaitement bien à cette volonté de proximité, de service à la population qui n'a plus 50 km à faire pour aller faire un examen finalement banal. Un hôpital remis à jour, un centre d'IRM flambant neuf. Deux atouts majeurs qui vont permettre à la Morienne de retenir et d'attirer des personnels de santé sur son territoire. Deux atouts majeurs qui vont permettre à la Morienne de retenir et à la Morienne de retenir et à la Morienne de retenir et à la Morienne de retenir. Merci.